Dans le cadre des préparatifs du centenaire de la ville Océane, le commandant territorial des forces de police, le général Jean-Pierre Okiba a échangé le 4 avril avec quelques responsables des églises et leur a demandé de veiller sur les nuisances sonores produites par les assemblées religieuses. C'est un reportage de nos confrères de la DRTV internationale. Le général Jean-Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police, Cuillou-Pointe-Noire, s'est entretenu ce lundi 4 avril 2022 avec le bureau du conseil supérieur des églises de réveil Cosserco en abrigé et bien d'autres pasteurs de la ville de Pointe-Noire. Cet entretien a fait l'objet de la communication du général Jean-Pierre Okiba sur la résurgence des nuisances sonores enregistrées dans la ville de Pointe-Noire. De cette pollution sonore, crescendo, 95 appareils ont été saisis par la police dans 65 au niveau des églises. Il ressort de ce tableau que les églises sont des facteurs dominants en matière de nuisances sonores. Le général de police Jean-Pierre Okiba, rappelant la loi sur la protection de l'environnement, a insisté sur le titre 13, article 78, lequel taxe tout contrevenant d'une amende allant d'un million à dix millions de fonds CFA. Bien avant le lancement de cette opération, le commandant territorial des forces de police Couillou-Pointe-Noire s'est entretenu avec les autorités locales, notamment le préfet du département de Pointe-Noire. L'ordre public est un état social dans lequel il y a le bon ordre, la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la tranquillité publique, qui est un état dans lequel il y a l'absence totale de troubles, des nuisances, des bruits d'ion ou nocturnes susceptibles de gêner les autres. Depuis que le couvre-fait n'existe plus, les bars et tout sont ouverts. C'est comme du désordre qui s'est installé. Avec l'accord du préfet, nous avons entrepris une opération de lutte contre les nuisances sonores. Les serviteurs de Dieu venus pour la circonstance ont émis quelques propositions allant sur la sensibilisation. Non, a rétorqué le général Jean-Pierre Okiba. On doit vous sensibiliser sur quoi ? Il n'y a pas de sensibilisation possible. Nous sommes dans la repression, puisque la loi a été votée. Deux ans avant, il y a eu une telle opération. On a sensibilisé. Mais comment ? Est-ce que chaque année, on doit sensibiliser les gens sur des méfaits, des nuisances sonores ? Non. Nous avons commencé d'abord par la tranquillité publique. Nous serons là pour la salubrité publique, à l'orée du centenaire de la ville. On va le faire. Nous nous sommes retrouvés en réunion avec le maire, le préfet et le commandant de Zonneto. C'est une fiche qui a été lue sur la résurgence des nuisances sonores. Mais nous, comme nous sommes les dépositaires de l'ordre public, on ne peut pas regarder comme ça. Allez, retrouvez-vous vos syndicats, dites-leur de prendre toutes les dispositions de ne pas nuire aux voisins. Si un policier vient chez vous pour dire « Non, 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 donnez ça, je vais », non, pas question. Nous ne touchons pas à l'argent. C'est l'argent qui ternit l'image de la corporation. Tous les dimanches, il y aura des patrouilles de police pour rendre irréversible cette opération. Le retrait de ces appareils est conditionné par la présentation d'une quittance du trésor public.